C'est l'histoire d'un coup de tampon. Le savon de Marseille n'a jamais été protégé. Tout le monde peut en fabriquer, même en Chine, et à toutes les sauces. Pas facile pour le grand public de reconnaître un vrai savon de Marseille. D'abord c'est un savon qui lave bien, mais aussi de qualité par rapport au produit. Est-ce que ça existe un savon de Marseille à la lavande ? Oui, 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 je veux qu'ils en avaient, oui, à plusieurs parfums. C'est un savon de Marseille, mais avec des dérivés de produits locaux. Donc la lavande, la figue ou d'autres choses. Et non, il n'y a jamais de parfum dans un savon de Marseille. Blanc pour la lessive, vert à l'huile d'olive pour la toilette. Selon l'UPSM, l'Union des professionnels du savon de Marseille. Les quatre derniers fabricants, Marius Fabre, le Serra et le Fer à cheval, ou encore la Savonnerie du Midi, luttent depuis des années pour que ce savon authentique soit enfin protégé. Nous garantissons un savon de Marseille avec une composition particulière. Huile 100% végétale, sans colorant, sans parfum, sans conservateur, sans additif chimique. Le deuxième critère que l'on garantit, c'est le procédé de fabrication. Que ce savon de Marseille traditionnel, il est bien cuit en chaudron, pendant une semaine à dix jours selon les cinq étapes bien précises du procédé marseillais. Et le troisième critère que nous garantissons, c'est l'origine géographique. C'est que notre savon de Marseille est bien fabriqué, saponifié, dans la région d'origine, la région marseillaise. Fabriquer dans sa région d'origine, une base pas évidente pour la féroce concurrence. Le marché est mondial, mais le savoir-faire revendiqué est unique. Exemple. Là, je vais goûter le savon pour voir s'il y a suffisamment d'eau qui ne pique pas. Et là, c'est parfait. C'est justement le bout de la langue qui va déterminer s'il y a trop de soude ou pas. Et s'il faut que je rajoute de l'eau ou pas. Trop de soude, ça fait quoi comme savon ? Ça fait un savon qui va s'écailler, qui va être poussiéreux. Ce procédé de fabrication en cinq étapes bien précises permet de créer les fameux bondillons. Ça, c'est des bondillons. Comme vous avez pu voir précédemment au chaudron, de la matière liquide, on est passé en granulé. Seulement quatre savonneries produisent encore ces bondillons qui font la différence. Les autres les achètent déjà tout près. Passés ensuite dans une boudineuse, ils seront découpés en savon. La fabrication du produit de base fait partie du cahier des charges pour une appellation d'origine protégée déjà déposée en France, mais bloquée à l'Institut National de la Propriété Industrielle. C'est notre dossier de candidature à l'INPI pour obtenir une indication géographique savon de Marseille qu'on a déposée il y a six ans et ça fait six ans qu'on attend une réponse de l'INPI alors que la loi indique deux mois normalement. Avec l'Europe ? Avec l'Europe, on espère que ça va s'accélérer, que ça sera plus rapide. L'espoir pour ces savonniers, c'est donc Bruxelles qui promet de son côté la mise en place d'un nouveau processus d'ici deux ans pour une indication géographique. Un drôle retour des choses, sous Louis XIV, le procès d'édit marseillais était déjà protégé en 1688. Déjà à l'époque, le savon de Marseille pouvait être copié ou il pouvait y avoir des difficultés de protection. Et donc, il y a eu un édit de Colbert et dans cet édit a été précisé comment le savon de Marseille devait être fabriqué, c'est-à-dire au chaudron et avec des huiles végétales exclusivement. Au début du siècle dernier, il y avait 129 savonniers à Marseille. Les plus grandes marques sont nées ici. L'Europe va peut-être reconnaître les derniers fabricants traditionnels.